Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai commandé un nouveau casque. Bon, c'est le moment de vérité. On va voir si ce casque que j'ai reçu s'annonce comme étant aussi bien moins bon ou meilleur que celui-là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où je teste le casque Pulse 3D et où je dis que je me suis commandé celui-là, eh bien, je vous propose d'aller voir. Mais avant toute chose, je tiens à dire quelque chose. Je ne suis pas un professionnel. Je ne vis pas de YouTube. N'attendez pas de moi, de cette vidéo, que ce soit parfait, que je teste tout et tout ça. Non, OK ? Non, parce que je me suis reçu plein de messages, parfois gentiment insultants et parfois clairement insultants, me disant que ce n'était pas possible que je fournisse une vidéo comme ça. Mais les mecs, je partage juste des moments de ma life, tranquille, j'ouvre des trucs et tout. Ce n'est pas mon métier. J'ai un autre métier à côté. Je vis autre chose de YouTube. Je ne dépends pas de YouTube. Je n'ai pas à faire du contenu professionnel. Et à la base, c'est ça, YouTube. Non ? C'est juste des gens qui proposent des vidéos parce qu'ils en ont envie et puis c'est tout. Allez, maintenant que ce point est fait, passons au déballage. Bon, alors, ils indiquent ça comme étant fragile. On va essayer de ne pas trop y aller. Un labourin. Alors, je suis pressé de voir ce que ça va donner rien qu'en termes de qualité, que ce soit matériel ou que ce soit du micro. En tout cas, j'aimais bien la gueule du casque sur Amazon. On va voir la gueule qu'il a en vrai. Je m'en vois un peu quand même. J'aurais dû prendre un ciseau. Mais ce n'est pas grave, on a commencé comme ça. Oh, oh yeah. Oh. J'aime bien, ouais, son design. On va voir en vrai. Oui, on va le déballer. Vous n'en faites pas. Ultra confortable. Raise your level. 95 degrés de rotation. Real voice mic. German design. J'aime bien le package en tout cas. Son haute résolution avec des pilotes délivrant des aigus, médium et graves plus riches. Coussin d'écoute confortable et mousse mémorielle pour de longues utilisations. Microphone réaliste pour transmettre votre voix naturelle avec une grande clarté. C'est ce qu'on va voir. Suppression du bruit de qualité, même dans les environnements les plus bruyants. Multiplateforme compatible PC, Mac, PS4, Xbox One et mobile. On verra si ce sera compatible PS5. Contrôle du volume sur les écouteurs et des activations automatiques du micro. Léger comme une plume avec un poids de seulement 230 grammes. articulation à 95 degrés pour s'adapter à toutes les têtes. Conception solide avec matériaux de qualité. On va voir ça. On va enlever des petits machins là. Et de 1. Et de 2. Ouvrons la bois-boîte. J'en ouvre des choses en ce moment. En plus, je vous dis un truc là, juste en passant. Je suis en attente de la PS5. Elle a été dit comme étant expédiée. Mais apparemment, je ne la recevrai que le 17 novembre. Alors qu'on est le 13, là actuellement où je fais la vidéo. J'ose espérer que ce sera accéléré. Je vais faire tomber des trucs. Voilà. Alors, voici la bête. On va la mettre là pour le moment. Do not eat. Ne mangez pas le truc là. Je ne sais jamais à quoi ça sert. On dit que c'est pour garder un peu de fraîcheur ou je ne sais pas quoi. On a un petit carnet emballé, là. Je ne sais même pas à quoi ça va servir, ce machin. Là, ils emballent carrément le manuel, quoi. Ils font ça bien. Ok, bon, c'est des infos pas très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a là derrière ? Ah oui, ça c'est important. Ah d'accord, ok, c'est le fil. Je vois qu'on a des adaptateurs, je crois. Jack, et ça, ce sera bien. Parce que, oui, j'avais lu que il y avait le Roccat Can qui n'était pas compatible console parce qu'il n'avait pas d'adaptateur Jack. Alors que là, le Pro, lui, est compatible. Donc, j'ose espérer qu'il sera aussi compatible PlayStation 5. En plus, il y a un truc trop bien, c'est que je l'ai pris blanc et noir. Donc, il ira très bien aussi avec les couleurs de la PlayStation 5 si jamais je n'utilise pas le Pulse 3D. Mais, je pense que je vais utiliser le Pulse 3D pour des sessions seules, pour bien m'immerger dans le jeu et celui-là pour faire des lives parce que je pense que le son sera meilleur. Alors, ouvrons ça. Oh, ça y est. J'adore. Ouais, j'aime bien la qualité. En fait, ça me change de celui-là parce que ça fait longtemps que je l'ai. Celui-là, ça fait vraiment trop, trop longtemps. J'espère que la qualité audio, elle est au rendez-vous. Allez, on va le sortir. OK. Donc, là, il y a le fil, évidemment, mais lui aussi, il faut le détacher. OK. Alors, ce casque. Alors, déjà, ouais, il est léger. Les coussinets, ouais, ils ont l'air de bien englober les oreilles. Le micro a l'air d'être solide. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Alors, avec le symbole très classe. Très, très classe, ce symbole. Avec RO4 marqué là. Ici, le micro. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il va dans les deux sens ? Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Ce serait étonnant. Il descend jusque là. Là, tu as des rotations si tu veux le mettre autour du cou. Alors, que dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Je vais enlever ça. Et puis, on va essayer de se le mettre autour du cou. OK. Donc, on a ça comme adaptateur. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. En fait, ici, du casque, il y a un fil déjà qui a l'air d'être très long. Le fil du casque. Il a deux entrées ou deux sorties que tu peux plugger là-dedans, dans ce câble-là. Avec une sortie jack qui est justement fait pour être adapté aux ordinateurs, aux manettes, etc. Alors, une chose que je veux voir déjà. Ouais. Alors, ça va me faire deux micros. Enfin, deux casques. Mais pour le moment, je veux juste voir ça là. OK. Et puis, effectivement, tu peux le retourner comme ça pour pouvoir le mettre là autour. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre celui-là là. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à m'écouter avec ce micro. Et je veux juste tester sur les oreilles ce que ça donne. Alors, on va replier le micro pour le moment. J'aime beaucoup la qualité, en tout cas. J'aime bien la matière. J'aime bien le... Ouais, ça me change. Vraiment, moi, je suis très content. Puis, j'aime beaucoup le design. On va voir sur les oreilles ce que ça donne. Est-ce que ça englobe les oreilles ? Ouais. Et ça englobe plutôt bien le son. Juste là, peut-être en dessous, il y a une toute petite ouverture que je ne sens pas trop de l'autre côté. Là, je sens que c'est plus compact que celui-là. Mais ça doit être juste une histoire de positionnement. Ouais. Ouais, il est quand même très bien. Faites voir ce que ça donne sur la tête. Oui, c'est très correct. Très correct. Avec ça qui descend ici. Alors, est-ce qu'on peut... On ne peut pas l'ajuster pour qu'il arrive vraiment proche de la bouche ? Ça, c'est quelque chose qu'avait celui-là et qui était très bien. Vous pouvez l'ajuster. Là, j'ai peur peut-être qu'il soit un peu trop loin. Et qu'il ne donne pas le son qu'on aimerait. Mais je ne sais pas. On peut voir comment il est fait. Je ne pense pas qu'on puisse l'enlever. Je ne vais pas trop tirer. Non, je ne vais pas tirer. Il y a aussi là, sur le côté, une petite roulette. On peut régler le volume. Ici. Sinon, il n'y a pas d'autre bouton, je crois. Mais sur la tête, en tout cas, il se positionne très bien. Il n'a pas l'air de bouger. Il ne bouge pas. Il tient bien la tête. Il renferme bien les oreilles. Ça, c'est clair. Ça va changer de celui-là aussi. Donc, maintenant, je crois qu'on va passer au test que tout le monde attend. Que surtout, moi, j'attends. Parce que j'accorde beaucoup d'importance au micro. Donc, j'ai envie de voir. Allez, c'est parti. Et là, vous m'entendez avec le nouveau casque. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que... Il n'est pas à la hauteur de l'autre. Ça, c'est clair. Mais, je trouve que par rapport à d'autres micros que j'ai entendus, par rapport à tous les autres tests, etc., je ne peux pas dire que je suis déçu. Bien au contraire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le son de ce micro ne rend pas un son... Vous voyez, comme on a eu avec le Pulse 3D, c'est-à-dire un son un peu renfermé. Un son de microphone, tout simplement. Non. Là, on a un son qui n'est pas trop mal. Qui est même, je dirais, très bien. Peut-être, allez, le seul bémol que je lui trouve, c'est qu'il n'a pas un son aussi pur vraiment que l'autre, que celui-là, que le Kunai Triton. Mais franchement, mis à part ça, après, peut-être aussi le son derrière. Là, je l'ai un petit peu étouffé au montage. Vous n'allez pas entendre beaucoup de son derrière, etc. Mais je trouve qu'il a un son peut-être un peu plus réverbérant. On entend un peu plus les réverbérations, un peu plus d'écho. Là, j'ai fait un travail au montage. Comme l'autre, j'ai fait le même traitement. Mais franchement, même sans montage, il a un très bon son. Donc, je suis assez impatient de voir ce que ça peut donner après en live, tout ça, en situation réelle. Mais globalement, je suis déjà bien content. Parce qu'au moins, je sais que là, j'ai un casque qui me tient bien sur les oreilles, qui est léger, qui m'englobe les oreilles. Qui, je pense, a un bon son. Je vais tester ça aussi tout de suite après. Et au moins, il est tout neuf. Il est beau, il est classe. Donc, il n'y a pas de problème. Et que je vais pouvoir l'utiliser. Si jamais j'ai le triton qui tombe en rate, je vais pouvoir l'utiliser. Mais je pense que je vais utiliser lui en priorité. Maintenant, si on écoute avec du son, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, une vidéo avec des gens qui parlent. Qu'est-ce que ça donne ? Ok, ce n'est pas désagréable. Après, je suis en train de me dire, est-ce que le fait d'avoir les oreilles englobées fait que le son n'est plus vraiment directement sur les oreilles ? Comme l'autre, il est posé sur les oreilles et qu'on a l'impression que le son est plus loin, pas directement dans les oreilles. Je ne sais pas comment dire. Qu'il est plus autour, en fait. Ça me faisait la même impression sur le Pulse 3D. C'est-à-dire que le son est autour plutôt que vraiment dans les oreilles. J'ai l'impression que quand les coussins sont posés sur les oreilles, on a l'impression plus comme des écouteurs. C'est directement dans les oreilles et là que le son est un peu plus diffusé. Mais c'est peut-être mieux pour de l'ambiance, c'est peut-être mieux pour du son même 3D, je ne sais pas, pour avoir. Maintenant, je vais essayer avec de la musique. Allez, c'est parti. Une musique avec des bonnes basses, un bon son. On y va. Très cool. Très cool, je n'ai rien à dire sur le son. Vraiment très bon pour la musique. Pour des voix même qui sont nettes, j'ai regardé d'autres vidéos avec les voix. C'est vraiment très agréable. Non, vraiment, je n'ai rien à dire. C'est un très bon casque, d'une très bonne qualité. Il faut encore que je m'habitue. Mais c'est clair qu'en termes de confort, je le préfère au Kunai. Ça, c'est sûr. Le terme de micro, ça restera le Kunai. Je pense vraiment pour vraiment la qualité, la finesse, c'est incroyable. Mais celui-ci se défend hyper bien. Comme j'ai dit, j'ai regardé d'autres tests avant d'acheter celui-là. Et tous les tests faisaient vraiment un son de microphone, vraiment un son renfermé. Et ça ne me plaisait pas. Celui-ci, c'était le seul qui s'en démarquait. Et je ne suis vraiment pas mécontent de mon achat. Et je sais que je vais pouvoir l'utiliser autant pour les jeux, pour les lives, que pour mon boulot. Parce qu'en ce moment, j'utilise beaucoup le casque, beaucoup celui-là, beaucoup le Kunai. Et maintenant, je vais utiliser celui-là parce que c'est vraiment très, très agréable. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant aussi, je tiens à dire une nouvelle fois que pour le Pulse 3D, j'attendrais de le tester sur PlayStation 5 pour voir si jamais le son sera meilleur ou non. Il y a des personnes aussi qui m'ont dit qu'ils m'ont envoyé des liens vers des vidéos de gens qui avaient testé le Pulse 3D et qui avaient un son beaucoup plus net que moi. Et j'ai regardé les vidéos et j'ai trouvé ça bizarre. Je ne veux pas mettre la faute sur eux, ni sur moi, personne. Mais juste, je trouve ça étonnant parce que je n'ai pas eu du tout le même rendu. Donc, écoutez, on verra. Je referai un test du Pulse 3D quand j'aurai la PlayStation 5 qui devrait arriver, j'espère, bientôt. Mais en tout cas, voilà, juste pour terminer, j'aime beaucoup ce casque-là. Je ne suis pas déçu du tout. De toute façon, c'est vraiment au ressenti. Moi, si vraiment il ne m'avait pas plu, je vous l'aurais dit tout de suite. De toute façon, dès que j'ai lancé le son sur Audacity que j'ai testé, je me suis dit, est-ce que c'est bien ou pas ? Et oui, franchement, je peux dire que c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce Rocat 4 Pro. Écoutez, est-ce que Kichni, tu le conseilles ? Bah ouais, je vous le conseille, vraiment. Je ne suis pas un pro, encore une fois, dans les micros, dans les tests, tout ça. Je sais, je sais, je sais. Ce n'est pas un test super détaillé avec beaucoup de... Non, mais voilà, je vous partage juste ce que je viens de découvrir sur ce casque. Et j'en suis très content. Ce sera mon petit partenaire pour les lives, je pense, si le Pulse 3D ne fait pas mieux. Sinon, il me servira pour le boulot et ce sera déjà très bien. Parce qu'au bout de 5 ans quand même, il m'en fallait un nouveau. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.